Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le berger et ses moutons. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut se libérer. Qui veut sortir de quoi? Du troupeau. Du troupeau, mais qui a peur. Il y a une personne qui veut se libérer du clan, sortir du groupe. Oui, je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Rappelez-vous aussi, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Donc, il y a probablement quelqu'un qui ne se sent plus en sécurité dans ce groupe. Des luttes, des luttes de pouvoir, des prises de tête, combats, on se sent en danger dans ce groupe. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer, avoir la paix et qui veut sortir du clan. Parce qu'on se sent en danger, on ne se sent plus protégé. Avec ce berger, ce berger qui quoi? Un berger qui exerce une autorité malsaine. Donc, ici, il y a quelqu'un qui lutte de pouvoir et chef. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer. Oui, victime, confusion, victime, attitude. Il y a quelqu'un ici qui a peur, exactement. Donc, il y a quelqu'un qui veut sortir, peur d'être, peur au niveau de l'argent, peur de perdre une somme d'argent. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se libérer. Avec pardon, là. Se libérer d'un passé, se libérer. Opérer des changements, là. Important dans sa vie. Sortir d'un clan, sortir d'un groupe. Lutte de pouvoir, chef. Il y a des prises de tête ici, réellement. Qui va gagner? Qui va perdre? Victime, confusion. On entretient la victime dans la confusion pour garder, pour mieux garder l'emprise sur la victime. On la maintient comment, dans quoi, dans la peur? Pour garder l'emprise. L'emprise de la personne victime. Donc, on la maintient dans la peur. On peut jouer sur la peur de perdre l'argent. On joue sur les peurs. Il y a quelqu'un ici qui veut sortir d'un clan. Qui veut se libérer. Qui veut réellement se libérer. Libérer, avoir la paix. Il y a vraiment des questions d'argent. Être libre aussi, financièrement. Être libre. Être libre. La paix, la paix. Il y a quelque chose ici. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Ici, la fille de joie. Donc ici, probablement qu'il y a un travail d'équipe. Je regarde les fourmis. Collaboration. Collaboration. Équipe. Attendez un peu. Plaisir à faire de l'argent. Oui. On pourrait se demander ici. Argent et la prostituée qui est présente. Mais dans quoi est-ce qu'on baigne? Dans quoi est-ce qu'on baigne? En tout cas ici, on se sent en danger. Dans ce clan, dans ce groupe, dans ce réseau. C'est ce que je vois là. Donc on maintient la victime dans la confusion. On joue sur ses peurs. Les peurs, on joue sur les peurs. Peurs aussi de... On joue sur ses insécurités financières. Donc en cette guidance, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer avec l'envol. Et le mot pardon, ça me parle aussi de cette paix que l'on souhaite. On veut être en paix, vivre en paix. Ne plus être sous l'emprise d'un chef qui abuse de son pouvoir, puisqu'il y a victime. Il y a vraiment un abus. Après moi ici, oui, on parle de beaucoup d'argent. Richesse, richesse. On y reste pour l'argent ou parce qu'on a peur de perdre de l'argent. Mais on se sent en danger. Bon, je vais demander une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Le plan. Le plan. Allons-y avec le message du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Je vous lis le message. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, on contrôle tout, tout est planifié, tout est contrôlé. Toutefois, soyez bien conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Il y a quelqu'un en cette guidance qui se sent en danger dans un clan, dans un groupe, dans un réseau et qui veut se libérer. Qui veut se délivrer. Mettre fin au combat. Une lutte. On veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Ici, on dirait qu'on me parle de l'argent provenant de, écoutez, c'est la fille de joie, donc on peut penser à la prostitution, il y a une provenance ici. Donc, à vous de voir, il y a quelqu'un qui veut se libérer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. À bientôt.